coucou c'est caramela j'espère que vous allez bien je reviens vers vous aujourd'hui avec ce maquillage que je vous ai filmé avec la petite palette huda beauty amethyst pour vous présenter ma collection de rouge à lèvres je vous ai filmé ma collée nouvelle collection de palettes 2019 je vais vous filmer la ma collection de rouge à lèvres ça m'a été demandé donc c'est parti donc avant je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour me maquiller up je prends mon petit comme ça donc pour la poudre toujours pareil la fit me de chez maybelline que j'utilise avec une opé que j'ai chez action à 89 centimes pour les blushs akiko que j'ai eu d'occasion c'est le coral sunset de la gamme gold one vest un truc comme ça c'est de l'anglais il se présente comme ceci il est très beau voilà ce qu'il donne il est trop joli moi j'adore il sert de de glow de il fait les joues l'highlight moi j'adore pour les sourcils j'ai utilisé un petit kit de chez action à 89 ou 99 centimes voilà qui se présente comme ceci le highbrow kit c'est tout nouveau il ya la cire et trois couleurs franchement je vous le conseille c'est génial mes sourcils sont super bien fait ça tient bien c'est hyper pigmenté nickel pour les lèvres fait qu'il est je l'ai remis dans ma collection que j'avais un petit p2 un gloss couleur violet comme ça le 0,80 pur élixir voyez pigmenté nickel ne colle pas moi j'adore et puis pour les fils j'ai utilisé pareil en crash test un mascara mis sportif de chez action à 1,99 ou 1,75 il est génial franchement je l'adore j'en avais pris quatre d'avance et j'ai bien fait il est génial et rien à voir avec le fameux email que j'essaie de finir et puis en palette et ben la fameuse petite huda beauty amethyst obsession voilà trop mimi je la trouve super et alors d'une pigmentation extra voilà ce que ça donne en make-up vous avez vu légèrement foncé là vous avez ce make up en tuto moi j'adore ces petites palettes et j'ai également la topaz voilà mes chatons un petit résumé de mon make up donc c'est parti je vais vous montrer ma petite collection de rouge à lèvres alors elle se regroupe comme ceci voilà dans une boîte en acrylique que j'avais eu chez babou il me semble c'est très vieux et j'ai tout ça en rouge à lèvres je ne les ai pas compté de 4 6 8 10 12 14 16 18 20 18 j'ai environ 60 65 rouge à lèvres de tout type je compte tout un gloss liquide mat jumbo etc donc c'est parti parce que j'en ai pour un petit moment Alors, en premier, je vais vous montrer les Sephora, les liquides mat Sephora. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, voilà, j'en ai cinq. Je les ai tous revendus, j'ai ces cinq couleurs-là. Donc, en premier, alors je vais zoomer parce que c'est sur tous les rouges à lèvres que vous voulez voir. En premier, j'ai le 0,5, voilà, il est irisé, il est trop beau. Je vais faire les swatchs et je vais vous les montrer après. Voilà, le 0,5, je l'adore franchement, mais il a des petites paillettes, il faut aimer. Ensuite, j'ai le 19, c'est un violet prune comme ceci. Il est trop beau également. Le 25, c'est un chocolat brique. J'ai également le 23, c'est un nude naturel, tout simple. Franchement, il est trop trop beau à mettre tous les jours. Et j'ai également un brique chaud avec du rouge à l'intérieur, le 17. Il est comme ceci, le 17. Voilà, donc voilà les couleurs. Ça, c'est le 0,6, le fameux violet, c'est le 16, il me semble. Ouais, non, le 19. Le brique, là, c'est le 25. Ensuite, j'ai le 23, ici. Et ça, c'est un chaud, il est superbe. Et l'autre, c'est le 17, ici. Regardez-moi ça. Vous voyez ici ? Il est légèrement irisé, celui-ci. Et ces rouges à lèvres sont géniaux. Ils ne bougent pas. Je les trouve super. Ensuite, je vais vous faire les rouges à lèvres action. J'en ai trois. Voilà, ce sont des rouges à lèvres liquides métal. Ils sont à 89 ou 99 centimes. Donc là, c'est le 372. Donc, il colle un petit peu. 372. J'ai le 367. C'est un... moron métal. 367. Très, très beau. Et j'ai également le 363. C'est plus un... On dirait qu'il y a du kaki. Un kaki marronné. Il est trop beau. Moi, j'adore ces rouges à lèvres. Voilà, chez Action. Si vous les trouvez, n'hésitez pas à les prendre. Ça colle un petit peu. Donc, vous voyez ? Les Sephora, ils sont séchés. Trop beau. Ensuite, j'ai deux petits rouges à lèvres de la marque Joko que j'ai eu chez Beauté Privée à 4,99 euros. Et normalement, ils sont à 8 euros à peu près. Voilà. Alors, j'ai un petit rose. Il n'y a plus son... Ah, si c'est son numéro. Le 0,60. Un petit rose comme ceci. Je les adore. Ils sentent super bons. Alors là, c'est un rose vif. Mais moi, j'adore sur les lèvres l'été. Le rose. Marque Joko. Sur Beauté Privée. Si vous les trouvez, n'hésitez pas à les prendre. Et j'ai le fameux rouge que vous me demandez toujours. Les 0,63. Le Simply Red. À chaque fois, je mets du rouge sur les lèvres. C'est celui-ci. Et vous me dites toujours qu'est-ce qu'il est beau ton rouge à lèvres. Eh bien, c'est ça. C'est la marque Joko. Voilà. C'est le rouge qui est là. Il est superbe. Sur Beauté Privée, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gloss. Des gloss de chez Lidl. Vous voyez, je vais vous les sortir tous. Voilà. J'ai tout ça en gloss de chez Lidl. Vous voyez, je les adore. J'ai tout d'abord celui-ci. Non, je ne vais pas vous les swatcher parce que vous ne voyez rien. Vous ne verrez rien. Le 29, ils sont toujours chez Lidl, mais ils ont changé le packaging. Voilà. Il est magnifique. Alors, il est transparent à paillettes. Le 52, un marronné. Voilà. Trop joli. Là, un petit rose tout léger à paillettes. C'est le 51. J'ai le 17. Très, très beau. Juste pour vous montrer ce que ça donne sur la main. Alors, il colle un tout petit peu, mais alors rien de rien. Franchement, voilà. Vous voyez, le petit rose, c'est quand même assez pigmenté. Ensuite, un rouge, mais sans paillettes. Voilà. Je vais vous montrer aussi, sans paillettes. Il est pigmenté également. Alors, il fait plus framboise. Un petit rose. Un petit nude. En glosse, j'ai également deux petits P2, que j'ai eus chez Nose à 89 centimes. Voilà. Un petit nude sans paillettes. Et un petit violet sans paillettes. Voilà pour les gloss. Ensuite, j'ai également pas mal de gloss L'Oréal. J'ai un joli rouge. Voilà. C'est le... C'est le... C'est le... Combien ça ? J'ai même plus le numéro. Ah si. 501. Alors, il colle pas mal, mais ils sont bien. Et aussi, j'ai le 204. J'adore les gloss. 202. Celui-là, il est très pailleté. Et pour les fêtes, je l'adore. Alors, voyez, il colle plus que les... Que les Lidl. Voilà. Il est là. Plus beaucoup de cartes. J'ai le 206. Très très nude. Ça met juste quelques petites paillettes sur les lèvres. Et j'ai le 203. Rose bonbon. Et trop trop bon. Voilà, on glosse. Ensuite, en rouge à lèvres, liquide mat métal. De la marque In. C'est une marque que l'on trouve sur Maquialia à 4 euros pile. Ils sont extra. J'ai le 502. Ce sont des métals mat. C'est de la mousse métal mat. Vous voyez, comme ceci. Trop joli. 4 euros sur Maquialia. C'est la marque In. H-E-A-N. J'ai le... Toc, toc, toc. Toc, le numéro. Il est où 504. Un petit rose bonbon. J'ai également le 506. Le 507. Et le 508. Tout est dans le rose. Par contre, je n'ai pas beaucoup de choix de couleurs. En beige, il est très clair. Il est très clair celui-là. 503. Le 505. Et j'ai également le dernier 501. Voyez, tout est dans le rose beige. Il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas tout ça. En rouge à lèvres, liquid matte. J'ai également deux rouges à lèvres. Mid-mat Hugs. De chez The Balm. Ils sont géniaux. Je les adore. J'ai le... Shivers Roos. Un rose bonbon. Comme ceci. Ils sentent super bons. Hyper colorés. Ils tiennent super bien. Moi, je les adore. Voilà. C'est celui-ci. Et j'ai également le Sincère. Une de leurs dernières couleurs. Un nude magnifique. Ici. Alors, je continue ma collection de rouge à lèvres. Je ne suis pas liée pareille. Je ne suis pas maquillée pareille. Là, c'est un tuto que je vous ai fait avec la topaz de Huda Beauty. Voilà. Je me suis maquillée avec cette jolie petite palette. Je n'avais pas eu le temps de finir la vidéo collection de rouge à lèvres. Donc, je m'exécute pour faire la fin. Et en rouge à lèvres, j'ai un jumbo de C'est Revlon. Voilà. Je les adore. Je vous les conseille. Hop. Petit aparté vite fait. Allez. Je continue ma vidéo collection de rouge à lèvres. Donc, on s'en était arrêté avec les rouges à lèvres de chez... Comment ça s'appelle ? De chez The Ball. Voilà. Et on continue avec les jumbo. Tous mes jumbo. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai 12 jumbo de 2 marques différentes. Sephora et Revlon. Alors, d'abord, les Sephora, les Sephora. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Et celui-ci. Voilà. J'ai 4 Sephora. Comme ceci. J'ai le... C'est effacé. Le 02. Voilà. Ils sont super bien. Hyper pigmentés. Moi, je les avais eus à 4 euros avec 70%. Oui, ce n'est pas 75%. C'est 70% de réduction. Je les adore. C'est comme les... C'est exactement le même style que les jumbo Revlon. J'ai un nude. Alors là, c'est tout. Le 0,5. Voilà. Je ne vous ai pas fait des swatchs de tous les rouges à lèvres. Si vous les trouvez en promo, n'hésitez pas. Là, j'ai le 0,6. Voilà. Et là, ça, c'est vraiment une crème de nude. Quand vous chargez les yeux, c'est l'idéal. Vous ne voulez pas être maquillé beaucoup. Et là, c'est le 04. Un petit bordeaux. Très bien pigmenté également. Donc, à 4 euros, ça vaut vraiment le coup. Ensuite... Ah oui, j'avais oublié. J'ai aussi un Revlon. Euh, non. Un jumbo chez Enoz. À 75 centimes. Mais je ne l'ai encore jamais testé. C'est le 03. C'est le Velvet Crimson. C'est un rouge qui fait plus cerise. Voilà. 75 centimes. Je n'avais pas de rouge. Il est génial. Il ne sent rien. Nickel. Et pour finir, ce ne sont que des Revlon. Alors, j'ai des Revlon Matt Baume. Et j'ai des Revlon. Math. Complètement math. Alors, les Matt Baume, j'en ai 4. Je les adore également. Je les avais eu 5 euros pièce. Comme ceci. J'ai le 0,15. C'est un petit rosé tout mignon. Un rosé bonbon. Mais vous voyez, ça ne choque pas quand même. Voilà. Ensuite, j'ai le 01. C'est un nude. Comme ceci. Je vais assez vite. Le 0,10. C'est un petit violacé. Je ne sais pas si je souhaite ce voici. Et vous avez un petit rose bonbon. Le 0,20. Le Revlon. Alors là, c'est les crémeux satinés. Voilà. Et en supermarché, le clair, j'avais été pris 3 maths. Dans les couleurs marron, j'ai le 265. C'est un mat. Mais un mat crémeux. Voilà. Je les avais eu à 3,95 euros pièce. 225. Je vais continuer là. C'est un vieux rose foncé. Ils ne sont pas mat matin. Et le 205, c'est un vieux rose que j'adore également. Voilà. Vous voyez, ils sont quand même crémeux. Ce qu'il y a, il n'y a pas le côté brillant. Ensuite, les rouges à lèvres mat métal. C'est surtout des toppers que j'avais eu chez Revolution Beauty. Euh, non. Chez Maquialia. J'en ai 5. J'ai de chez I Love Revolution. Sur Maquialia. J'ai le Wish Meek Z-Cole. Voilà. Alors, ce sont des toppers. Comme ceci. Je ne les utilise pas beaucoup. Je vais continuer. Je ne vais pas tout se fouler de swatcher. Donc, j'ai un qui est plus dans les tons dorés comme ceci. J'en ai un qui a des reflets rouges. J'en ai un autre qui est plus cuivré. J'en ai un dans les tons violets gris. Alors là, c'est plus des toppers. Je vous dis, moi, je vais les utiliser et un violet comme ceci. Ils sont encore sur Maquialia. Je les avais eu à 4,99. Voilà. Ils sont comme ceci, vous voyez. C'est du métal, c'est du métal mat. Ça sèche un peu les lèvres. Ils sont pas mal, je vous les conseille. Ensuite, du même style, mais en raisin. J'avais eu cela à 4,99 également. Voilà. Ce sont des petits rouges à lèvres. Alors, ils n'aiment pas la chaleur, les gocos. Comme ceci. Voilà. Trop mignon. Ce sont des toppers également. Je vous en sois chez un seul. Ils sont tous dans les tons rosés à paillettes. Voilà ce que ça donne. Plus pour l'été. Voilà. Donc, j'en ai un comme ceci. Ils sont sur Maquialia. J'ai celui-ci qui est vraiment violacé, glacé. Pareil, il faut mettre sur du mat. Celui-ci qui est rose bonbon, à mettre sur du mat également. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ça fait surtout des petites paillettes. Vous voyez comme ça. C'est très, très léger. Et celui-ci. Voilà. Je vais montrer ce que ça donne à côté. Comme ceci. Donc ça, ce sont des toppers à mettre sur des rouges à lèvres mat. Et enfin, des rouges à lèvres qui m'avaient été offerts par une abonnée. Je les adore. J'ai le, de chez Flommard, un joli cuivré, le 512. Comme ceci. Encore merci, Christine. Il est superbe. De chez Maybelline, le 30, un cerise. Comme ceci. Trop beau. Ensuite, un que j'adore également, un rose bonbon. Le 120, c'est un Revlon. Il est trop, trop joli. Voilà. Et ces quatre-là, c'est Christine qui me les a offerts. Et un petit Sephora que j'avais déjà mis déjà en vidéo. Hop, comme ceci. Un bordeaux. Voilà mes chatons. Eh bien, je vous ai montré toute ma collection de rouges à lèvres qui se trouve dans ce petit récipient. Vous voyez, j'ai de quoi faire. Bon, tout cela, je ne l'aimais pas souvent les toppers. C'est vrai. Je devrais les ressortir plus. Tiens, cet été, pourquoi pas. J'essaie de limiter les achats de rouges à lèvres. Il y en a énormément chez nos, mais je n'en achète pas parce que je me dis, utilise déjà tout ce que tu as. Et après, on verra. Voilà mes chatons. Eh bien, je vais dézoomer. J'espère que cette petite vidéo, ma collection de rouges à lèvres que vous me demandiez depuis très longtemps, comme la collection de palettes vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des rouges à lèvres que j'ai dans ma collection. Quels sont ceux que vous préférez, les marques que vous préférez. Combien vous avez de rouges à lèvres ? Moi, j'en ai à peu près 65, 70. C'est déjà bien. C'est même beaucoup pour une lèvre comme ça. Eh bien, je vous dis à très vite, avec grand plaisir. Merci de tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne depuis peu. Bienvenue et puis gros bisous aux habitués de la chaîne. Minou se joint à moi, il fait dodo dans son cube. Il a refait une crise de cystite, on s'est inquiété un peu. Je lui ai vite donné des médicaments en anti-crise et depuis, ça va un peu mieux. Voilà mes chatons. Eh bien, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite avec grand bonheur. Bisous !